Alors comme vous le voyez en haut de mon écran, chat GPT-5 d'activé, c'est une manipulation informatique pour le moment de ma part, mais on pourrait bien avoir cette nouvelle fonctionnalité d'ici la fin de l'année 2024, car une nouvelle fois, Sam Altman, lors du World Government Summit de Dubaï, eh bien il est revenu sur GPT-5, sur ce qu'on pouvait attendre de ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, et il a donné déjà quelques billes sur une possible date de sortie de GPT-5, donc on va décrypter tout ça dans cette vidéo, et OpenAI est vraiment à fond en ce début d'année 2024, car en plus de ces annonces autour de GPT-5, eh bien il y a une nouvelle fonctionnalité chat GPT qui est sortie, qui s'appelle chat GPT-memory, et ça vous allez voir, ça change vraiment le potentiel de l'outil, et il y a de belles opportunités à exploiter de ce côté-là, et en fin de vidéo on reviendra même sur d'autres annonces d'OpenAI qui ont fait très très peu de bruit, et pourtant qui sont essentielles. On a des bonnes nouvelles, on en a aussi peut-être des plus effrayantes, bref, on va découvrir tout ça, on va faire un point global sur OpenAI, et je vous propose maintenant donc d'entrer dans le vif du sujet, et parler du sujet central dans cette vidéo, GPT-5, et donc l'intervention de Sam Altman lors du World Government Summit de Dubaï. L'intervention, vous l'avez dans la vidéo qui est juste ici, que je vous partagerai en lien dans la description, et maintenant ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de revenir sur les points clés de l'intervention de Sam Altman pour comprendre sa vision de l'intelligence artificielle, et aussi pour voir quand nous pouvons espérer GPT-5, et que pouvons-nous espérer de GPT-5 ? Son intervention, il l'a commencé de cette manière, en faisant une analogie pour l'évolution de l'intelligence artificielle, avec l'évolution du téléphone portable. Selon lui, aujourd'hui, au niveau de l'IA, eh bien on en est à l'équivalent du téléphone portable, avec l'écran en noir et blanc, peut-être le Nokia 3210, comme vous pouvez l'avoir à l'écran, voilà le quatrième modèle juste ici, et du coup, selon lui, il va falloir encore quelques années pour arriver à l'équivalent de l'iPhone 16 que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, l'intelligence artificielle évoluant de manière exponentielle, et on va y revenir un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, il faudra nettement moins de temps à l'IA pour atteindre ce niveau d'innovation par rapport au téléphone portable. Donc ça, c'est la première analogie, c'est comme ça qu'il a ouvert son intervention, et derrière, en fait, il s'est passé un truc assez étrange, c'est qu'en fait, quand on lui a posé la question de GPT-5, est-ce qu'on pouvait attendre de GPT-5, il a commencé à dire qu'on pourrait se poser la question des fonctionnalités, qu'on pourrait parler du côté multimodal de GPT-5, des nouvelles performances de GPT-5, et en fait, il a dit non, on ne va pas parler de ça, on va parler simplement du fait que GPT-5 sera plus intelligent que GPT-4, et plusieurs fois dans son intervention, il a répété ce que vous avez sous les yeux, « This is a bigger deal than it sounds ». Autrement dit, c'est bien plus important que ce que vous pouvez imaginer. Et il n'a pas arrêté de répéter ça, si vous allez voir un petit peu sur les réseaux sociaux, vous verrez que beaucoup de personnes ont essayé de comprendre ce que Sam Altman voulait dire en utilisant régulièrement cette expression, et donc en fait, on va essayer de le comprendre ensemble. Pour ça, il y a un point fondamental à comprendre quand on parle de l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est l'amélioration composée. De la même manière, si vous vous intéressez au sujet de la gestion financière au développement de patrimoine, on va vous dire, il faut épargner, comme ça, si vous épargnez, vous allez avoir des intérêts. Ces intérêts vont s'ajouter à votre capital de départ, et donc ça va accélérer votre croissance financière, et on appelle ça le concept d'intérêts composés. Et bien avec l'intelligence artificielle, c'est un petit peu pareil. Si GPT-5 est 10%, 20%, voire 50% plus intelligent que GPT-4, et bien en fait, il y aura des répercussions dans toutes les sphères du modèle de langage. Il va être plus performant, il va mieux comprendre nos demandes, il va être plus rapide, il va être aussi plus fiable, et donc tout ça, mis bout à bout, avec le même principe que les intérêts composés, et bien les résultats que nous, nous pourrons tirer dans notre utilisation au quotidien, seront très importants. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il a vraiment répété régulièrement que GPT-5 serait plus intelligent que GPT-4, et que c'était quelque chose de majeur. Et pour ça, j'ai eu envie en fait de me plonger sur certaines études qui existent sur Internet, que je vous partagerai en lien dans la description, notamment cette page qui les regroupe assez bien. Et en fait, ces études, elles mesurent, ou elles essayent en tout cas, de mesurer le QI des modèles de langage. Et donc, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans cette page, et bien GPT-4, c'est bien synthétisé dans le tweet que vous avez sous les yeux, aurait un QI de 152. Donc imaginons maintenant que GPT-5 soit deux fois supérieur à GPT-4, deux fois plus intelligent que GPT-4. Et bien en fait, on pourrait partir du principe que GPT-5 aurait un QI supérieur à 300. Quand on sait que la moyenne du QI de la population mondiale est de 100, quand on sait que l'individu le plus intelligent du monde qui est encore vivant, qui s'appelle Terence Tao, qui a 42 ans, et qui aurait un QI de 230, et qu'on compare ça aussi au QI peut-être d'Einstein, qui, a priori, voilà, dans le document que vous avez sous les yeux, a été estimé à seulement, et j'aime bien le entre guillemets pour le seulement, 160. Bien en fait, on pourrait presque dire que GPT-5 serait deux fois plus intelligent qu'Einstein. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental. Et donc, si vous vous basez aussi sur un petit peu les deltas de performance qu'il y a pu avoir entre GPT-3.5, qui était déjà une version avancée de GPT-3 et GPT-4, comme vous le voyez dans le graphique sous les yeux que vous avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux sociaux, et bien en fait, on voit des écarts de performance vraiment importantes dans tous les examens qui ont été passés par les deux modèles d'intelligence artificielle. Donc en fait, demain, GPT-5 pourrait être, voilà, avoir un écart de performance aussi important envers GPT-4 que GPT-4 envers GPT-3.5. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire aussi, par rapport à cette nouvelle annonce de Sam Altman, en me disant, il y a du nouveau de côté de GPT-5, et bien j'ai voulu me replonger dans le trademark, dans le dépôt de marque de GPT-5 que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Et en fait, dans ce document, c'est très intéressant, puisqu'en fait, on va récupérer toutes les informations qui encadrent les activités et les fonctionnalités du modèle de langage. Et donc moi, ce que je voulais voir déjà, c'est qu'est-ce qu'il y avait eu des mises à jour récentes dans ce certificat de marque. Et donc, vous le voyez ici, la dernière mise à jour date du 9 février 2024, donc quelques jours à peine avant l'intervention de Sam Altman. Et donc, du coup, pour analyser ce trademark et comprendre quelles pourraient être les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles performances de GPT-5, et bien j'ai utilisé l'outil Perplexity que j'utilise en fait bien plus souvent que ChatGPT dans mon quotidien, au moins pour rechercher des informations et pour traiter ces informations. J'ai fait une vidéo, un tuto complet sur Perplexity qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous pouvez aller voir, la vidéo a vraiment bien marché, donc je vous encourage à y aller si vous ne l'avez pas encore consulté. Donc bref, j'ai utilisé Perplexity pour ça. Perplexity a analysé le dépôt de marque, a fait aussi quelques recherches complémentaires sur Internet et il en déduit qu'on pourrait s'attendre à un GPT-5 qui serait 10 fois supérieur, 10 fois plus puissant que GPT-4. Donc là, revenez au QI que nous avons vu tout à l'heure, c'est juste hallucinant, même si finalement ça reste déchiffré. Je ne suis pas convaincu que ça veuille vraiment dire quelque chose dans les faits, mais ça donne quand même une vision de l'écart de performance qu'on pourrait avoir avec le nouveau modèle. On aurait aussi des améliorations en termes de vitesse de traitement et donc on voit aussi qu'il y aurait de nouvelles fonctionnalités du côté du multimodal. Aujourd'hui, GPT-4 permet de générer du texte, permet de générer des images, mais ne permet pas de générer d'audio et de vidéo. Et donc, suite à l'intervention de Sam Altman au World Summit, où il a évoqué justement cette problématique de multimodalité pour GPT-5, eh bien, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont commencé à courir sur les réseaux sociaux qui disaient, qui prédisaient en tout cas, que GPT-5 pourrait permettre justement de générer de l'audio et générer de la vidéo. GPT-5 serait aussi meilleur en termes de traduction, ça c'est logique, meilleure compréhension, meilleure performance, c'est assez cohérent. Il serait aussi plus créatif et il permettrait d'avoir des conversations plus humaines pour s'adapter un peu plus à l'utilisateur. Et donc, en fait, si on fait un petit peu le point sur toutes les informations qu'on vient de voir et qu'on revient sur le fait que Sam Altman n'a pas arrêté de répéter que GPT-5 serait plus intelligent que GPT-4 et que c'était quelque chose de majeur, eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que, mis bout à bout, tous les avantages, toutes les hausses de performance et les particularités de GPT-5, comme on a essayé de les deviner précédemment, vont tout simplement faire que GPT-5 sera plus fiable que GPT-4. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans des domaines d'activité comme la santé, par exemple, où aujourd'hui l'intelligence artificielle n'est pas encore full exploitée pour des raisons de fiabilité, c'est logique, on est sur des données et des sujets sensibles, on a besoin d'un niveau de fiabilité important, eh bien, si GPT-5 garantit ce niveau de fiabilité, on aura des applications dans notre quotidien de l'intelligence artificielle que nous ne pouvons peut-être pas encore imaginer aujourd'hui. Et c'est en ça, en fait, que GPT-5 va être une vraie révolution. Et c'est aussi pour ça que Sam Altman a du mal à dire en quoi GPT-5 sera meilleur. Car tout simplement, on ne le sait pas encore aujourd'hui et les applications de GPT-5, eh bien, finalement, on ne les verra que quand GPT-5 sera sorti comme GPT-4 ou même comme GPT-3. Avant tout ça, on aurait été incapable de savoir qu'une intelligence artificielle allait pouvoir rédiger nos emails, allait pouvoir créer du contenu, allait pouvoir traiter des fichiers de centaines de pages ou de milliers de lignes Excel, etc., etc. Donc voilà ce que souhaitait dire Sam Altman. Et ensuite, au fil de son intervention, il est quand même revenu assez régulièrement sur la nécessité d'encadrer l'évolution de l'intelligence artificielle, notamment pour des problématiques d'alignement. Et pour lui, GPT-5 va vraiment devoir relever un défi majeur de ce côté-là, car plus l'intelligence artificielle est intelligente, justement, eh bien, plus il est difficile de la contrôler et plus il est compliqué de remarquer des problématiques d'alignement. Et donc, l'alignement, c'est vraiment un enjeu majeur. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. Si les objectifs de l'IA sont différents des objectifs de l'humanité, on peut courir à des catastrophes. Il y a eu plein d'exemples dans la science-fiction, mais sans aller jusque-là, on peut avoir des problématiques en termes de destruction d'emplois, en termes de stabilité géopolitique, par exemple, des sujets qu'on a abordés régulièrement sur la chaîne. Et donc là, dans sa conversation, en fait, il est plus revenu sur des problématiques d'alignement concrètes pour notre quotidien. En fait, il a commencé à expliquer que nous pourrions être plus addicts aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Et donc ça, ça pourrait être vraiment un réel danger pour l'humanité. En fait, si vous utilisez les réseaux sociaux ou si vous avez un smartphone, vous avez sans doute tendance à vous laisser porter dans son utilisation. Vous le prenez pour une raison puis en fait, vous vous retrouvez une heure plus tard à vous dire qu'est-ce que je fous sur Instagram à avoir scrollé pendant 45 minutes. Eh bien, ce sont des algorithmes, ce sont des intelligences artificielles qui ont happé votre cerveau pour pouvoir eh bien, vous maintenir connecté le plus longtemps possible. Eh bien, aujourd'hui, les intelligences artificielles font déjà pas mal de problèmes, de dégâts de ce côté-là. Eh bien, imaginons ce que ça pourrait être demain avec des intelligences artificielles encore plus intelligentes. Si leur objectif, c'est de garder l'utilisateur connecté le plus longtemps possible, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils aient encore de meilleures techniques pour nous manipuler le cerveau et que nous, nous soyons complètement incapables de lutter contre ça. Et donc, sur cette problématique d'alignement de l'intelligence artificielle, je suis tombé sur ce document qui est vraiment passionnant, qui explique pourquoi c'est un enjeu majeur, pourquoi c'est difficile aussi de résoudre cette problématique d'alignement et qui donne des exemples aussi sur les problèmes qu'on pourrait rencontrer au quotidien. Donc, je vous le partagerai en lien dans la description. Là, simplement, pour la vidéo, j'ai demandé à Perplexity une nouvelle fois de me faire un résumé du coup de ce document. Et donc, ce qu'on apprend, c'est ce que je viens de vous présenter juste ici, c'est qu'en fait, il va être de plus en plus délicat d'obtenir un bon alignement avec l'intelligence artificielle, que ça va être un défi de taille. Et donc, cette problématique d'alignement sera un enjeu majeur pour GPT-5. C'est pourquoi Sam Altman, dans son discours, a aussi expliqué qu'il était essentiel, selon lui, que nous ayons, que nous créions un organisme international pour encadrer l'évolution de l'intelligence artificielle. et il a notamment pris l'exemple de l'agence internationale de l'énergie atomique que vous avez sous les yeux, qui a été créée en 1957 pour justement, eh bien, répondre aux inquiétudes qu'on pouvait avoir sur l'innovation atomique et les dégâts qu'il n'y avait plus à voir lors du conflit 39-45, notamment. Et donc, selon lui, eh bien, on en est au même niveau avec l'intelligence artificielle. Ça se voit moins. Les dégâts, pour l'instant, ne sont pas encore présents, mais il pense qu'il faudrait une agence comme celle-ci pour encadrer l'IA. Donc, est-ce qu'on y arrivera ? Est-ce que le monde arrivera à s'entendre sur un organe international comme celui-ci ? Ça, ça sera difficile. Je vous renvoie à la vidéo sur la géopolitique que j'avais fait sur la chaîne Géopolitique Elia qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc, voilà toutes les annonces qui ont été faites par Sam Haltzman lors de ce World Government Summit. Et en fait, si on se penche sur toutes ces informations, en fait, il a notamment dit que GPT-5 était toujours en cours d'entraînement. Il a parlé du coup des problématiques de sécurité et d'alignement pour GPT-5 et comme la sécurité c'est vraiment un enjeu majeur pour OpenAI, on peut être sûr et certain, peut-être que vous me raillerez dans quelques semaines parce que j'ai tort, mais que GPT-5 ne sortira pas avant fin 2024 voire même année 2025. C'est la prédiction que je vous fais depuis un certain temps maintenant sur la chaîne et donc là, l'intervention nous le confirme. Il y a des personnes qui pensent encore que GPT-5 pourrait sortir au printemps. Là encore, je le dis, vous pourrez vous foutre de moi si c'est le cas, mais d'après les indices que nous avons juste ici, GPT-5, pas avant fin 2024 à mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant qu'on a parlé de GPT-5, je vous propose de passer à l'autre grosse information qui sort du côté de chez OpenAI, la nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, ChatGPT Memory. Mais avant ça, on fait un petit passage sur la chaîne car comme vous le voyez à l'écran, nous sommes 79 600 abonnés et donc, il nous en manque plus beaucoup pour atteindre les 80 000. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous souhaitez profiter des prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous. C'est gratuit et en plus, moi, ça me soutient et ça me motive à vous partager toujours plus de contenus, d'astuces, de tutos, de démos autour de l'IA. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de faire ensemble, mais ce n'est que le début comme c'est le début de l'intelligence artificielle. Donc, je compte sur vous pour continuer à faire grossir cette communauté française de l'IA que nous sommes en train de construire. Donc, ChatGPT, eh bien, ChatGPT a enfin une mémoire. OpenAI vient de lancer il y a quelques heures pour un tout petit échantillon d'utilisateurs. Je m'attendais peut-être à avoir la fonctionnalité, je l'espérais, mais il y avait quand même une probabilité très très faible. En tout cas, pour le moment, je m'attendais peut-être à l'avoir, je ne l'ai pas. Mais du coup, on va pouvoir analyser vraiment ce que ça dit ensemble. C'est vraiment game changer, ça va vraiment changer votre utilisation de ChatGPT, car si vous le paramétrez de la bonne manière, eh bien, en fait, ChatGPT va tout simplement pouvoir se remémorer tout ce que vous lui racontez et donc va pouvoir entre guillemets s'adapter à vos besoins, à vos comportements, à vos attentes et donc vous apporter de meilleures réponses. Donc, comme vous le voyez sur la capture dans l'article que vous avez à l'écran, il y aurait dans la partie settings un module personnalisation et vous pourriez activer ou désactiver la mémoire. Il y a une page complète sur le blog d'OpenAI qui présente cette nouvelle fonctionnalité et donc on voit ici comment ça pourrait se présenter. Une fois qu'on a activé la mémoire, eh bien, quand on va utiliser ChatGPT, eh bien, en fait, il va apprendre de ce qu'on lui partage. Il va apprendre des choses sur notre contexte, il va apprendre des choses sur les attentes que nous avons d'un point de vue formatage peut-être des réponses ou profondeur aussi des réflexions et des solutions qui sont proposées, etc. Et donc, vous voyez un petit peu comment ça se présente sur l'écran ici. Donc, on voit un exemple dans lequel un utilisateur, eh bien, on apprendrait que ChatGPT a gardé en mémoire le fait qu'il ait une fille de deux ans qui s'appelle Lina qui aime les jellyfish. Je ne vais pas me risquer à la traduction, j'ai juste oublié le mot français qu'il y a derrière ça. Bah tiens, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont encore là dans la vidéo, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre la traduction du mot jellyfish. Ça améliorera le référencement et ça soutient là aussi la chaîne pour apporter plus de visibilité. Bref, vous voyez un petit peu l'idée du côté de la mémoire et derrière, il y a plusieurs vidéos qui sont présentées pour illustrer vraiment la manière, alors déjà, d'activer, comme vous le voyez à l'écran, on va pouvoir activer du coup la mémoire en allant dans les settings, personnalisation et en activant la mémoire juste ici et donc derrière, on aura aussi dans cette partie mémoire, une fois qu'on l'aura activée, eh bien, la possibilité, vous le voyez à l'écran, d'aller manager, d'aller gérer du coup, ce qu'on a gardé en mémoire, j'imagine qu'on pourra supprimer des choses aussi, on pourra, voilà, peut-être retirer des informations que nous ne souhaitons pas que ChatGPT conserve, voilà, vous avez les petites poubelles à droite pour éliminer une information, vous pouvez aussi effacer toute la mémoire de ChatGPT, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et l'autre fonctionnalité qui va aller avec tout ça, c'est qu'en fait, une fois que vous aurez activé la mémoire, vous aurez quand même la possibilité d'aller dans des temporaries chat pour continuer de discuter avec ChatGPT sans qu'il garde en mémoire les choses, donc par défaut, vous avez besoin, vous préférez que ChatGPT garde en mémoire les choses mais sur un point très spécifique, peut-être une donnée sensible sur laquelle vous souhaitez travailler, vous ne voulez pas que ça, ça reste en mémoire chez OpenAI et sur ChatGPT, et bien vous allez utiliser cette fonctionnalité TemporaryChat, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et l'autre truc qui est essentiel, c'est que les GPTs aussi, la fonctionnalité que je vous présente régulièrement sur la chaîne, j'en ai fait un tuto complet qui est à l'écran et qui sera en lien dans la description si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité ou ne savez pas encore comment l'exploiter, vous aurez toutes les clés dans ce tuto et donc en fait, ces GPTs, eux aussi, vont garder vos informations en mémoire si vous activez l'option. Ce qui est important, c'est que les créateurs de GPTs n'auront pas cette mémoire, n'auront pas accès à ces infos mais vous, ça pourra vous aider, notamment ici, on a un GPT qui s'appelle Books GPT et qui garderait en mémoire vos préférences d'un point de vue littérature pour pouvoir vous proposer les meilleurs livres à mesure que vous utilisez ce GPT. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant et donc là, ils prennent aussi un autre exemple d'un GPT qui permet de créer des cartes d'anniversaire et donc là, on nous dit bien que si vous utilisez ce GPT, eh bien le créateur de ce GPT ne pourra pas avoir accès aux informations que vous avez partagées en mémoire. Là, pour information, voilà, vous le voyez juste ici, à côté du créateur, vous aurez toujours un petit i qui vous garantira que le créateur ne peut pas accéder à vos conversations. Et donc derrière, revenons sur les autres informations d'OpenAI qui en fait moins de bruit mais qui sont quand même des informations majeures, notamment celles que vous avez sous les yeux. J'ai trouvé ça assez intéressant. Sam Altman a annoncé qu'il viserait la levée de fonds la plus importante du monde et de tous les temps, pas loin de 7 milliards de dollars pour un projet de puce IA. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous pouvons garder en tête. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, OpenAI a annoncé qu'il travaillait sur deux agents autonomes en parallèle de GPT-4, GPT-5 et de ChatGPT, etc., des outils que nous connaissons. Ils sont en train de travailler deux agents d'IA autonomes, un agent d'IA qui pourrait naviguer automatiquement sur Internet et un autre agent d'IA qui pourrait réaliser des tâches complexes. Et donc là, l'idée, il ne s'en cache pas OpenAI, ce serait de créer des agents d'IA autonomes qui pourraient automatiser nos emplois, nos jobs. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel OpenAI travaille actuellement. Et l'autre information qui est peut-être plus effrayante, elle date d'il y a quelques heures à peine, on a une vague de départ du côté de chez OpenAI et notamment Andrei Karpati qui quitte OpenAI pour des raisons a priori de projet personnel. Mais voilà, c'est un membre fondateur d'OpenAI et quand on couple ce départ majeur au départ aussi d'ingénieur important de chez OpenAI et l'affaire aussi peut-être qu'il y a autour d'Ilia Sotskaver qui est cofondateur d'OpenAI et qui avait participé au licenciement de Sam Altman en fin d'année 2023, on se dit que l'ambiance n'est peut-être pas si belle qu'elle le paraît en tout cas sur les réseaux sociaux et donc voilà, il y a peut-être aussi des problématiques de politique, de management chez OpenAI qui pourraient tout simplement avoir des répercussions sur peut-être les deadlines qu'ils ont en interne, sur les dates de sortie des prochaines fonctionnalités ou même de GPT-5 comme on l'a évoqué dans cette vidéo. Mais voilà, on a fait le tour des infos que je souhaitais vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres choses, des astuces, des tutos, des actus, des démos, des outils pour vous donner toutes les clés afin que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère et si on en croit ça à Maltman, on n'en est qu'au tout début de l'intelligence artificielle et donc des opportunités, eh bien, il devrait y en avoir un sacré paquet dont on n'imagine même pas la prochaine existence. A très bientôt donc. Ciao !